Dans Demain nous appartient, le pronostic vital de Sandrine est engagé. Morgane est la suspense n degré 1 dans l'agression de Sandrine. Emma passe l'entretien pour devenir la nounou d'Enora. Jack tente de sauver son couple. Mardi 11 juillet dans Demain nous appartient. Morgane est amenée au commissariat. Folle d'inquiétude, elle jure ne rien à voir avec la disparition de Sandrine. Karim et Nordine sont sceptiques et pensent qu'elle était sur le point de s'enfuir. Demain nous appartient, suspect principal dans l'agression de Sandrine, Morgane risque gros dans la salle d'interrogatoire, Morgane explique à Karim qu'elle s'était rendue à Paris afin de prendre un avion pour la Guadeloupe. Elle confirme qu'elle et Sandrine avaient décidé de se séparer. Karim lui apprend qu'ils ont retrouvé les lunettes ensanglantées de Sandrine dans leur salon. Morgane dit qu'elle a loué une voiture pour revenir à Seth dès que son fils l'a informé que Sandrine avait disparu. Elle affirme avoir paniqué et agit sur un coup de tête. Karim l'accuse alors d'avoir jeté la pierre à travers la vitre. Elle s'en défend et accuse Leslie. Bien qu'elle n'y, Karim pense que Morgane est à l'origine de la disparition de Sandrine. Plus tard, Morgane et Leslie se croisent au commissariat. Leslie l'accuse d'avoir fait du mal à Sandrine et Morgane découvre ainsi que Sandrine a été attaquée et retrouvée dans une barque. Et qu'elle est hospitalisée dans le coma. Grâce au flair de George, la police localise l'endroit où a été attaquée Sandrine et des agents repêchent dans l'étang le tapis taché de sang dans lequel elle a sûrement été transportée. Demain nous appartient, Sandrine est à l'hôpital dans un état critique à l'hôpital avec Chloé. Victoire est folle d'inquiétude pour Sandrine dont l'état est préoccupant. William les informe qu'ils ont réussi à la stabiliser mais qu'elle est toujours dans le coma. Victoire, bouleversée, éclate en sanglots dans les bras de Chloé. Plus tard, au chevet de Sandrine, Victoire dit à Chloé qu'elle refuse que Leslie rende visite à Sandrine. Leslie patiente en larmes derrière la fenêtre de la chambre. Chloé la prend en pitié, mais Victoire reste inflexible. Demain nous appartient, Emma passe un entretien pour garder le bébé de Roxane et Sarah. Sarah a convaincu Raphaël de rencontrer Emma. Une nouvelle qui réjouit Martin, qui en informe aussitôt Raphaël. Raphaël le remercie d'avoir insisté auprès des filles. Martin lui dit qu'il devrait avoir une place en rééducation d'ici 15 jours, mais si est-il à Garche, en banlieue parisienne. Pendant ce temps, Sarah et Roxane font passer un entretien à Emma pour garder d'Enora. Roxane ne laisse rien passer, mais Emma a réponse à tout, grâce à l'aide secrète de Sarah. Malgré tout, Roxane continue d'avoir des doutes. Mais Sarah finit par la convaincre de la prendre à l'essai. Emma est ravie d'être engagée. Elle annonce la nouvelle à Martin et le remercie de son aide en lui offrant une pince pour attraper les objets qui lui servira quand elle ne sera plus là pour l'aider. Demain nous appartient, Jack joue le tout pour le tout pour reconquérir Ryan Jack raconte à Jordan sa dernière dispute avec Ryan. Quand il lui répète ce qui a vexé Ryan, Jordan comprend que ce dernier ait mal pris sa réflexion. Il conseille à Jack de dire à Ryan ce qu'il veut entendre. A la paillotte, Romy surprend son fils en train de draguer un mec au téléphone. Voyant que Ryan est contrarié, elle cherche à savoir ce qui se passe. Il lui avoue que ça ne va pas fort entre eux. Il pense que Jack ne n'a rien à faire de lui. Romy le rassure et lui fait un câlin. Elle lui conseille de ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour par peur de souffrir. De son côté, Jack enregistre un message à Ryan pour dissiper leur malentendu et donner à leur couple une dernière chance. Il lui donne rendez-vous à la paillotte. Jack attend Ryan sur la page et a la bonne surprise de le voir le rejoindre. Il tombe dans les bras l'un de l'autre et s'embrasse. Demain nous appartient, Gabriel a-t-il agressé Sandrine ? Soraya apprend à Gabriel que sa mère a été placée en garde à vue. Perdue, Gabriel ne peut s'empêcher de se demander si Morgan est coupable. Soraya lui dit qu'elle assurera sa défense si jamais les choses tournent mal. Mais si est-il pour Gabriel que l'affaire se complique ? Bénédicte dit à Victoire que jeudi dernier, elle a aperçu Sandrine et Gabriel en train de se disputer. Très énervée, le jeune homme lui a violemment attrapé par le bras et l'a menacé. Gabriel est convoqué au commissariat au sujet de cette querelle. Karim l'accuse, mais il a un alibi. Soraya affirme qu'il était avec lui au moment du déjeuner lorsque Sandrine s'est fait agresser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501